Bonjour à tous et à toutes, c'est Reptil Squad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test le produit comme chaque mercredi. Désolé, je sais, tu n'as pas eu de vidéo dimanche dernier, tout simplement, parce que j'ai installé une nouvelle batterie et j'avais plusieurs choses à faire. Des fois, c'est un peu compliqué d'être régulier comme ça, j'essaye au moins de t'en sortir une par semaine. Donc là, on va terminer l'année avec un deuxième test produit, donc là, un produit de chez Zomed, donc le Reptil Fogger. Donc en clair, c'est un produit qui permet d'augmenter l'humidité dans ton terrarium et de produire de la brume. Donc c'est un produit qui est très, très sympathique, qui existe depuis plusieurs années et honnêtement, c'est une petite pépite. Donc je vais te le déballer, je vais te le tester et on va voir ça tout de suite. Donc on va démarrer le déballage de ce produit. Donc si jamais tu entends du bruit, c'est parce que Drogo... Non mon pote, non, 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 Drogo, non. Drogo, on ne touche pas la plante, Drogo. Donc, tu sais mon petit pote, hein, si tu veux être en vidéo, comme là, tu le dis, bon voilà, hop. Donc, comme je le disais, donc ce produit, on va le déballer. N'oublie pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, etc. Tout est dans la description, ainsi que tous les partenaires. Donc là, je vais te déballer ce Reptil Fogger avec mon ami Drogo. Donc, dans l'emballage, tu as une bouteille qui va te servir à faire de la brume. Et tu as le plus gros du produit qui se trouve à l'intérieur. Hop ! Donc, un gros carton. Et dans ce carton, tu as la notice, ce qui est normal, le flexible, donc qui va de 25 à 81 cm. Et le plus gros du produit, hop, ça on n'en veut plus. Le plus gros du produit, c'est l'appareil. Donc, tu vois, c'est assez sommaire en termes de matériel, mais il y en a largement assez pour avoir un très bon brunisateur. Donc, les amis, une fois que vous avez nettoyé la bouteille d'un litre qui est fournie et que vous avez rincé et bien laissé sécher, vous mettez de l'eau, bien sûr, osmosée ou de l'eau du robinet. Mais vous le savez, si vous mettez de l'eau du robinet, ça va durer moins longtemps. Donc là, ils ont fourni, en fait, une valve antidéversement. Donc, ce qui facilitera le changement d'eau, mais aussi qui évitera toute fuite ou débordement d'eau. Enfin, c'est vraiment bien d'avoir intégré ça. Donc, il n'y a plus qu'à le visser, en fait, sur la bouteille. Voilà, vous vissez bien. Donc, vous voyez, vous avez ça. Normalement, quand on le retourne, on n'a pas d'eau. Je peux vous dire, j'ai flippé quand même de m'être trompé. Donc là, vous voyez, c'est très pratique. Et, pour vous le montrer un peu mieux, vous allez mettre à gauche du coude de l'appareil la bouteille retournée. Et, ce tuyau-là, celui-ci va servir pour la brumisation. Donc, la première étape, déjà, attendez que tout soit mis avant de le brancher. Donc, je mets ça, je le retourne sur l'appareil. On est déjà pas mal. Ensuite, je prends mon flexible. Donc, vous voyez, c'est un grand flexible. Bien sûr, est-ce qu'il se... Ah, il se remet facilement, en plus. On dirait un gosse. Donc, le flexible, vous venez le mettre, l'insérer dans le tuyau, tout simplement. Voilà. On va y arriver. Si je peux pas m'amuser, même, dans un test produit, les amis. Faut pas être trop sérieux, trop souvent. Donc, ensuite, on va brancher tout ça. Donc, je vous l'ai dit, c'est vraiment un brumisateur qui est très, très facile d'emploi. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas mieux comme produit pour... à tester. Après, bien sûr, je vous en montrerai d'autres. Le but, c'est, en fait, de tester tout le matériel possible et de vous donner un compte-rendu sur tout. Je l'ai bien éteint, parce que, me connaissant, il est éteint. Donc, là, on le branche. Une fois qu'il est branché, donc, tout simplement, on va l'allumer. Et, bien sûr, ils le disent dans la notice, il faut presser, en fait. Vous pressez la bouteille. Voilà, pour qu'il y ait une bulle. Pourquoi ? Bah, pour qu'en fait, le système se met. Voilà, il y a eu une bulle qui s'est mise. Donc, là, voilà, il y a de l'air qui est passé. Et, ensuite, normal. Normalement, vous n'êtes pas censé faire ça. Voilà, ne bouge pas, toi. Et, là, normalement, vous l'allumez. Et, voilà. On a l'impression d'avoir une chicha. Donc, là, vous le réglez selon ce que vous voulez. Donc, là, l'appareil vient de démarrer. Et, ça va vous faire de la brume. Donc, après, vous le posez sur un endroit, vous le posez au-dessus du terrarium. Et, vous allez avoir de la brume. Sachant que, là, je viens de l'installer. Je l'ai mis au max. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est de la fine brume. Très bon produit. C'est un produit à ultra-son. Un brumisateur à ultra-son. Il fait très, très peu de bruit. Quasiment pas, d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Voilà. On voit vraiment la différence quand on le met. C'était pas... Ça, il vaut mieux pas le faire. Donc, c'est un bon produit. Donc, là, les amis, le produit est entièrement monté. Donc, vous voyez, rien de plus simple. Honnêtement, c'est très, très facile à monter. Il vous donne des conseils sur les accessoires que vous pouvez rajouter sur ce produit. Et, une chose à savoir, c'est que vous pouvez le relier, alors, soit à un minuteur. Certains le feront à un minuteur, mais vous n'aurez pas les données fiables. Moi, je vous conseille de le mettre avec un hygrostop. Donc, un thermostop mais qui gère l'hygrométrie. Ou qui fait les deux. Vous avez l'hygrotherme de chez Zomed qui est franchement pas mal. D'ailleurs, que je vous fais gagner et qui est encore disponible sur Instagram. Donc, je ne sais pas quand tu vas voir cette vidéo. Mais si tu la regardes en ce moment même, je t'invite à aller vite sur Instagram parce que le concours se termine vendredi. Et c'est un produit à plus de 129 euros que je te fais gagner. Donc, il faut savoir que ce produit est parfaitement compatible avec celui-ci. C'est un produit qui peut gérer la température et l'hygrométrie. Sachant que tu peux retrouver dans d'autres marques, bien sûr, des hygrostops. Mais moi, je te conseille de prendre l'hygrotherme qui est plutôt honnêtement pas mal et qui fera largement l'affaire pour ceci. Alors, à quoi se destine ou à quel reptile se destine ce produit ? Moi, je te dirais pour tout ce qui est espèces tropicales. Donc, j'écho, tu vas pouvoir avoir certaines espèces de serpents et ça reste quand même assez rare. pour des plus grands lézards semi-désertiques. Moi, je te dirais plus pour les espèces tropicales ou pour ceux qui ont des terrariums plantés. Après, tu fais comme tu veux. Moi, je te montre ce produit. Donc là, je vais te le rallumer à fond. Donc, on a franchement une bonne brume. Alors après, en plus, là, je ne le mets pas. Normalement, on est censé le mettre comme ceci. Franchement, une très bonne brume. C'est un produit que tu peux retrouver à environ entre 70 et 80 euros. Tout dépend des boutiques. Tu peux le retrouver sur la boutique La Ferme au Coléo. Donc, avec mon code squat10, tu bénéficies de 10% de réduction sur ta commande, ce qui n'est pas négligeable. Donc, pour te donner un avis sur ce produit qui est à 79 euros, du coup, tu auras 7,90 euros de réduction. Ce qui est franchement plutôt cool. Donc, un bon petit brumisateur. Ce qui est bien, c'est que tu as vraiment un large flexible. Donc, tu peux vraiment mettre ceci assez haut. Donc, bien sûr, après, à toi, adapter la hauteur, etc. Forcément, plus le flexible va être haut, plus la brume, il faudra le temps qu'elle arrive. Mais c'est vrai que c'est un très, très bon produit. C'est pas mal. L'avantage, c'est que tu n'as pas les mains mouillées. C'est vraiment assez sympathique. Donc, après, c'est beau à voir. Après, est-ce que c'est indispensable ? Ça se discute. Moi, je suis plus d'avis de mettre des pulvérisateurs automatiques. Après, c'est vrai que là, ça rajoute une hygrométrie différente. Donc, en soi, c'est plutôt pas mal. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce test produit t'aura plu. Bien sûr, si tu te renseignes sur les produits, c'est vrai que c'est toujours mieux de les avoir en visuel, en vidéo pour pouvoir te faire un avis, ne pas investir de l'argent pour rien. Donc là, c'est un produit que je te conseille. Les points positifs, comme je te l'ai dit, c'est sa facilité d'emploi, le fait que ça soit très simple d'utilisation. Au niveau du tarif, pour moi, ça reste relativement correct. Ça se situe à peu près sur les prix du marché. Après, bien sûr, tu peux trouver d'autres produits moins chers, mais après, il faut voir aussi la qualité derrière. Zomen, mine de rien, c'est une marque qu'on connaît déjà depuis plusieurs dizaines, voire vingtaines, voire trentaines d'années encore une fois. Donc, tu peux leur faire confiance. Le seul point négatif, à mon sens, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un litre de réservoir. Ça, ça pourrait être un point négatif. Après, en soi, tout dépend, vu que c'est pour un terrarium. Ça se discute encore, mais c'est vrai qu'une plus grosse réserve aurait peut-être été mieux. Le système de bouteille avec la sécurité pour quand tu le déverses que la bouteille ne fuit pas. Ça, c'est vraiment top d'avoir une valve anti-déversement. Tu peux retrouver ce produit sur la ferme au coléo. Je t'invite à y aller. Tous les partenaires sont dans la description avec les codes de réduction. Tu peux aussi aller sur le groupe Pogona Passion FR que je t'ai déjà présenté quand je t'ai présenté la petite femelle Pogona. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller voir cette vidéo. On se dit à bientôt, à dimanche pour une prochaine vidéo reptile où là, je te présenterai la batterie de Reptiso que j'ai encore... Oui, j'ai encore acheté pas mal de trucs. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, la carte flambe pas mal. Donc, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, partager, commenter et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. See you soon and never give up, my friend.